Gervais. M. Drouin est un des entraîneurs les plus respectés du milieu. Et il sait très bien que certains athlètes sont utilisés comme de la chair à canon. Disons qu'il y a certains boxeurs qui peut-être n'ont pas le talent pour aller loin. Alors souvent, ces gens-là ont des gérants aussi qui sont prêts à prendre n'importe quel combat. Alors on les envoie contre des gars avec qui ils ne sont pas réellement de classe, mais on y va peut-être pour l'argent qu'ils vont recevoir. Le type d'ailleurs, souvent les boxeurs eux-mêmes veulent boxer comme eux-mêmes. Si le gars est bien fort, on va faire mon possible et on va collecter de l'argent. 154.2. Le forum 22 au matin date du grand combat. Une des étapes préliminaires obligatoires est la pesée des boxeurs. Matthew Hilton affrontera Francisco Dejesus, sixième aspirant au monde. Alex, lui, se battra contre Carlos Bettencourt. Et Dave sera opposé à Sammy Horn. Parmi ceux qui assistent à la pesée se trouvent les représentants de la Commission athlétique de Montréal, l'organisme qui veille à ce que les combats s'y déroulent en toute légalité. D'ailleurs, là où il n'y a pas de Commission athlétique, c'est-à-dire partout à l'extérieur de Montréal, il n'y a pas de règles. Et c'est une des choses que veut corriger le Québec par sa nouvelle réglementation. Une des tâches de la Commission est de bannir les combats inégaux. Ceux que, dans le milieu, on appelle les jambons ou les stifs, ne doivent pas se glisser dans les programmes. C'est qui, ces gens-là? C'est des gens que, malheureusement, à cause du manque d'unité à travers les commissions athlétiques, surtout en Amérique du Nord, aux États-Unis, des gens qui réussissent à se faufiler, qui voyagent avec ce que j'appelle de la viande, pour aller agresser des fiches de boxeurs un peu partout, des boxeurs qui pourront sortir sur le plan mondial à un moment donné. Mais il y en a de moins en moins, justement, avec la venue de l'électronique et puis le système de passeport où on peut difficilement changer l'identité du boxeur, parce que ça s'est fait. Et puis aussi, on a également sa fiche qui le suit. Et sa fiche de boxeur, et sa fiche médicale. Ce soir, la vedette du combat, c'est Matthew. Mais le combat de Dave, classé dixième aspirant au monde, est l'objet d'une attention toute particulière. Le choix de son adversaire a suscité de multiples controverses. Les boxeurs classés ne veulent pas se battre avec lui. C'est ça que lui me disait hier, il disait au Périton, il n'a aucune raison, lui, de se battre avec lui. C'est trop dangereux. Pourquoi mettre un gars qui est dixième? Pourquoi vous les faites battre, alors? Parce que M. Hilton a accepté, puis on a accepté. Mais aux États-Unis, je n'ai jamais fait ça. Puis, vous pouvez lui parler. L'autre, c'est Bill Present, qui est le soigneur d'Hilton, qui est tout dans le coin de Larry Holmes, puis les champions du monde. C'est un grand soigneur, tu sais, pour les coupures, là. Mais vous allez être blâmé s'il perd le combat? Non, non, pas moi. C'est M. Hilton qui sera blâmé. Parce que moi, j'offre des combats. C'est toujours M. Hilton, je vais dire qu'autre jour, c'est le grand boss. Mais vous vous impliquez quand même dans le choix d'être un adversaire. Non, moi, j'offre. Non, moi, j'offre. Attirés par Dave, les représentants de l'américain Don King, roi des promoteurs, ne sont pas tellement inquiets. Ils sont venus de New York avec une affiche le donnant déjà vainqueur du combat. Montréal est la ville d'Amérique du Nord. où les combats attirent le plus de supporters. 12 000 personnes sont venues. Un combat équivalent aux États-Unis aurait eu une assistance de quelques centaines de personnes seulement. Une condition de succès néanmoins, les Montréalais veulent voir combattre un des leurs. Ce soir, une recette d'environ 325 000 $. Au fond, le rêve d'un promoteur de boxe pourrait bien être un championnat du monde organisé à Montréal avec une vedette québécoise. Victoire pour Dave et victoire aussi pour son frère Matthew, les deux combats sur lesquels la publicité a été axée. Victoire également pour Hilton Paire et le promoteur Spitzer. Leur vedette continue de monter. David Hilton, gagnant parmi genre de combat technique, quatrième ronde. Winner by TKO, Fortran. Dave, how do you feel since last night, since your fight last night in Montréal? I'm very happy because I was expecting a tougher fight from Sammy Horn because, you know, because I heard from my reputation that he was a good puncher. But, you know, my father told me how to boxe him, he just jabbed a lot. And I'm very happy because, you know, it was nearly a tough fight last night. That's a fight you couldn't lose. No, no, it was, you know, the guy had a big reputation of being a good banger. En fait, Dave ne pouvait vraiment pas perdre ce combat. 12 heures plus tard, il est attendu au Grand Hyatt Hotel à New York par nul autre que Don King. Don King, qui, à l'occasion du dernier combat du champion du monde, Larry Holmes, en profite pour présenter Dave Hilton au public américain. Don King, ce personnage étrange, sinon mythique du monde du sport et du spectacle, qui a fait autant la promotion des Michael Jackson que des Mohamed Ali, qui défraie aussi la chronique judiciaire à cause de ses démêlés avec le fisc, Don King avait lancé une invitation à quelques 200 journalistes. Brunch, bar ouvert et petits cadeaux, tout pour aider la promotion de ces poulains, dont le dernier en date, Dave Hilton. We're introducing to you today a young man who hails from North America, from Canada to be exact. He's out of Montreal, a young sensation that we're going to introduce you today. He's making his American debut in Las Vegas, Nevada on March 15th after just scoring a four-round knockout last night in his hometown. He's here for this press conference today, and we're going to introduce him to you, and his name is Davey Hilton, Davey Hilton Jr. So we got a sensational card for you in the Hilton family, which I'm going to talk about. So it's a real thrill to have you here, Davey, and we're going to talk about you in a minute. Just raise your hand, stand up a little bit, Davey. Let him see him. He's a white boy, you know. Handsome, too. So you know he's going to have an illustrious movie career to follow this, and I certainly will be right there and you're involved in that also. Yeah, that's right. I've been shooting on you in your hometown, a long time ago. But the two realities of the ring have made irruption in the middle of the Grand Hyatt. It's a let's say for the show of the machine of the spectacle who is coming to trouble the flair. Don't make it big. Don't justify. I need the chance. Don't justify. I want the chance. I want to press you. Don't dignify. Un boxeur à qui on avait promis un combat contre le champion du monde en fut réduit à affronter les gardes du corps de Don King pour faire valoir ses droits. Mais Don King aura le dernier mot. Merci, Mignette. Merci, Mignette. Okay. Okay. Mr. King, you're the top promoter in the States here. Tell me in a few words what boxing is for you. Well, I thank you for your very kind compliment with the top promoter in the world. It's a little different from the States, but thank you very much. Anyway, I'm just so happy and the most exciting thing happened today, you know. I just got it. Davey Hilton, Jr., came in. He just scored a victory up in Montreal, you know, a four-round knockout. I know all of Canada is going to be proud, but we're going to make him around the world the people are going to be proud because Canada has offered us something that we think is a terrific product and we certainly want to market it so the world will see Davey Hilton, Jr. Now we're going to share him with the world. Montreal shares Davey Hilton, Jr. Terrific, dynamic, and devastating. I'm going to make a movie star out of him, too, you know. and his father, the sire of this wonderful progeny, Davey Hilton, Sr. I love him. We've been together a long time. My training man used to train and manage him years ago when he was fighting. So we have a historical family tie, a family line, so to speak, and I'm so happy about that. Merci beaucoup, Monsieur King. Merci beaucoup. C'est vous plait, mademoiselle.